Bertrand Salanon est un homme passionné, passionné d'art et de culture, mais aussi un homme de défi. Car oui, succéder à Salvador Garcia n'est pas une mince affaire, mais à première vue, le costume de directeur de Bonlieue Scène Nationale semble parfaitement taillé pour lui. Ce mardi matin, 19 jours après sa prise de fonction officielle, celui qui arrive du Théâtre National de Strasbourg a pu rencontrer la presse pour exposer ses idées. Là où je vais élargir ou prolonger, c'est aller plus loin dans l'accompagnement des artistes, avec des artistes associés dont je souhaite qu'ils soient le plus présents possible. Je les ai choisis pour leur capacité à partager et démocratiser leurs gestes. Ces trois artistes associés, c'est Maud Blondel, une chorégraphe, Gwénel Morin, un metteur en scène, et Making Ways, un duo radiophonique. Mon souhait, c'était d'être un peu plus éditorialisé nos actions, dans un territoire qui se recompose, ou faire un territoire durable. C'est-à-dire se saisir des questions sociétales, des questions de transition écologique en particulier. Il n'y aura donc pas de révolution, mais plutôt une consolidation des actions mises en place jusqu'à présent, en insistant sur le lien étroit qui existe entre le théâtre et son public. Bertrand Salanon entend néanmoins imprimer sa patte. Il a d'ores et déjà annoncé la création d'un nouveau festival, articulé autour des quatre saisons, à partir de la saison 2025-2026. Ce sera un moment où on réfléchit autrement les usages du théâtre, avec d'une part des propositions qui se déploreront toute la journée, voire la nuit, des propositions qui se déploreront dans les espaces habituels, c'est-à-dire sur les scènes du théâtre, mais aussi dans des espaces plus inhabituels. Ceci dans l'idée de rejouer des relations entre le public et les artistes. Après les 26 ans estampillés Salvador Garcia, BSN ouvre donc une nouvelle page de sa riche histoire avec un regard neuf. Il faut qu'il apprenne aussi le territoire et notre manière de travailler, et c'est comment on arrive à faire de son point de départ le projet qu'il a imaginé pour banlieue comme un point de départ et comment on le concrétise vraiment avec les forces vives du théâtre. Côté programmation, que les amateurs se rassurent, Annecy Paysage a séduit le nouveau directeur des lieux. L'événement pourrait même être agrandi. En ce qui concerne le festival Annecy Cinéma Italien, Bertrand Salanon en revanche s'est montré moins optimiste après une édition 2023 annulée, faute de budget.